Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me retrouve avec Mickaël. Salut Mickaël. Salut Arthur. À nous parler de ton SaaS Botmatic, donc un SaaS IA, avant toute chose, pour mon audience. Je t'invite à te présenter brièvement pour que les gens apprennent un petit peu qui tu es. Merci Arthur pour l'invitation. Je m'appelle Mickaël, j'ai 36 ans et je suis papa d'une petite fille. J'ai lancé deux entreprises. La première a été lancée en 2012, ça s'appelle simpleauto.com. C'est une place de marché qui permet de réserver un contrôle technique automobile à des super tarifs. On se base sur les prix. Aujourd'hui, on a un peu plus de 200 centres de contrôle technique qui proposent leur créneau sur la plateforme. La deuxième entreprise, qui est toute récente, elle a été lancée la semaine dernière. C'est botmatic.com qui permet de créer son chat GPT personnalisé à partir des données qu'on va lui donner. Les données, ça peut être un site web, par exemple, ou des pages web. Pas forcément les vôtres, d'ailleurs. Et puis, vous pouvez lui donner aussi tout type de documents, des PDF et même du texte. Donc, on est sur un chatbot qu'on va contextualiser et tu vas nous le montrer. Alors, ça peut être très intéressant. Moi, c'est pour ça que, pour être tout à fait franc avec l'audience d'Impact TM, certains d'entre vous le savent. J'ai un podcast avec Franck et Anthony, deux amis, tous les jeudis. Et on a invité Mickaël sur un podcast qui n'est pas encore sorti, qui sortira dans quelques semaines au moment où on tourne cette vidéo. Cependant, Mickaël, dans ce podcast, nous parle de son SaaS, donc Software as a Service, qui est Botmatic. Et je me suis dit que ça pourrait être très intéressant de l'inviter pour qu'il puisse nous présenter concrètement comment marche Botmatic. Donc, je me connecte et donc là, ce qui va se passer, tu vas voir que c'est très rapide. Je crée un nouveau bot. Là, je vais l'appeler Lucid. Là, j'ajoute les sources. Donc, on peut les ajouter ici ou les ajouter là, comme vous voulez. Donc là, il y a plusieurs types de sources. Donc, soit un site web, auquel cas, en fait, notre système va scraper toutes les URL qui sont sur la page que tu vas lui donner. Soit tu lui donnes des liens, enfin un lien, là, en l'occurrence, ou plusieurs liens, une liste de liens, donc des pages web directement. Tu peux donner un sitemap. Donc, ça, c'est vraiment la fonction que je recommande. S'il y a un sitemap sur votre site, utilisez la fonction sitemap et après, utilisez le filtre pour enlever les ressources qui ne sont pas intéressantes. Mais au moins, vous êtes sûr que vous aurez toutes les données qui sont sur votre site et vous n'en oublierez pas. Après, on peut ajouter du texte et enfin, des documents PDF. Donc là, pour Lucid, on va essayer... Lucid.ai, ouais. Donc là, on va récupérer les pages qui sont sur lucid.ai. Donc là, il est en train de le faire en temps réel. Voilà, donc là, il les a récupérées. Donc, normalement, c'est toutes les pages qui sont listées sur ta page d'accueil. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les sélectionner toutes. Là, tu peux en supprimer ou pas dans la liste ? Ouais, exactement. Donc là, par exemple... Là, je vois Impact.iM et PapelWeb, qui sont le site de mon associé et mon site perso. On va le décocher. Ouais, c'est pas pertinent. Et du coup, juste au-dessus, voilà. Voilà. Après, on peut lui dire de supprimer ça aussi. Parce que je pense qu'il n'y a rien. Les pages login registre, c'est pareil, c'est pas intéressant. Et après, bon, le top, c'est un tag, donc ça sert à rien. Voilà. Donc là, a priori, on a les infos pertinentes sur lucid.ai. Donc là, en fait, on lui dit récupère les sources. Donc là, il est en train de les entraîner. Ça, il a commencé. Donc là, il dit non entraîner. Donc je vais juste rafraîchir la page. Voilà, donc là, il est en cours. Et là, on va attendre quelques secondes. Voilà, donc là, ça y est, il a récupéré, tu le vois, les titres des pages. Donc là, il est en train d'analyser tout ça. Et donc là, voilà, ça y est, c'est entraîné. Il ne lui reste plus que cette page-là à faire. Voilà, donc là, c'est terminé. Et donc, on va pouvoir le tester tout de suite. Donc, on va aller sur installer. On peut aller dans aperçu, mais je vais carrément le lancer sur une page dédiée. Donc là, par exemple, je récupère le lien du bot. Et donc, ce lien-là, c'est typiquement dans le cadre d'un usage interne. Tu ne veux pas installer de widget. Tu envoies directement le chat, en fait, à tes collaborateurs. Voilà. Donc là, il est là. Il suffit d'ouvrir le lien sur une page web, tout simplement. Donc là, tu vois que c'est en anglais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier ça. Je vais lui dire une question à propos de Lucid. Après, tes couleurs, on peut un petit peu modifier ça. Couleur des messages d'utilisateurs, de l'assistant, etc. Tu peux le mettre légèrement à ton image. Et après, tu as ici le prompt de base qu'on affiche pour que les gens sachent de quoi il s'agit, en fait. Et derrière, tu peux lui mettre un prompt personnalisé. Donc, tu peux lui dire, OK, par exemple, résume-moi les réponses en une phrase. Là, basiquement, on peut dire, bonjour. Demande-lui à quoi sert Lucid, par exemple. À quoi sert Lucid, par exemple. Donc là, il réfléchit, évidemment, il y a quelques secondes. Voilà. Donc, bonjour. Lucid est un outil conçu par des experts de la rédaction et de l'édition de site. Il permet de garantir la qualité et l'authenticité des contenus. Que vous soyez un expert SEO, un éditeur en quête d'originalité ou un enseignant préservant l'intégrité académique, Lucid est la solution adaptée à vos besoins. Voilà, pour en savoir plus, ce qui est ici. La réponse est parfaite, pour le coup, par rapport à ce qu'il a scanné, quoi. C'est nickel. Là, par exemple, je peux lui dire, qu'entendez-vous par authenticité des contenus, par exemple. Je le relance sur ce qu'il vient de me dire. Donc ça, c'est très important, en fait, parce que souvent, ce type d'outil, il n'y a pas de contexte qui est pris en compte. Et nous, on a beaucoup travaillé là-dessus. C'est-à-dire qu'on veut vraiment que ce soit une conversation. On l'a développé pour qu'il prenne en compte le contexte et qu'il puisse répondre dans un contexte donné à des questions en cascade. Donc voilà, lorsque nous parlons d'authenticité des contenus, nous faisons référence à la garantie que les créations sont issues d'un travail. humain et non généré par l'intelligence artificielle. Je trouve que c'est vraiment dingue, en fait, à quel point, tu vois, ça nous a pris deux minutes pour ajouter les sources, je pense. Et à quel point, en fait, le bot est capable de comprendre tes questions et de répondre dans ce contexte-là par rapport à ton outil. Donc là, je sais que le sitemap, il se trouve à cette adresse, donc je vais le prendre et donc je vais l'ajouter. Donc je vais l'appeler Brevo. Hop. Voilà. Je vais ajouter les sources comme tout à l'heure. Donc simplement, cette fois-ci, je passe par Sitemap et récupérer les sources. Voilà. Donc là, typiquement, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le filtre. Je vais tout désélectionner et je vais juste sélectionner les .fr. Voilà. Donc là, c'est bon. Ensuite, je supprime les catégories parce que, comme je le disais, c'est des choses qui ne sont pas intéressantes. Pareil pour les sections. Voilà. Et donc, théoriquement, là, on ne se retrouve qu'avec les pages FR de qualité, avec des articles. Voilà. OK. On en a un petit paquet, comme vous pouvez voir. Ah, on a un paquet, oui. Là, je pense qu'il y a... Ouais, il y en a vraiment un paquet. Voilà. Donc, on va récupérer les sources. Et là, du coup, l'entraînement va être un petit peu plus long que s'il y avait moins de pages ou... Exactement. Ouais, tout à fait. Ouais, bon, même si on duplique les ressources, mais on ne veut pas non plus être dans l'excès puisque, généralement, l'entraînement de milliers de pages comme ça, tu vas le faire une fois de temps en temps, mais tu ne vas pas le relancer tout le temps. Donc là, typiquement, on a combien de sources ? 622 sources. Donc, ça fait quand même 622 pages à aller chercher. Ouais. Donc, ce qui est quand même assez énorme. Donc, là, il va aller les chercher tranquillement. Donc, je pense que si on va sur la page suivante, il va commencer à en avoir un petit peu qui sont en cours d'entraînement ou entraînés. Ouais. Voilà. Donc, progressivement, en fait, il va aller entraîner toutes ces pages. Bon, c'est quand même assez rapide, hein ? C'est déjà une bonne partie qui est faite. Donc là, le bot est prêt, a priori. Allez, j'ai quelques questions, du coup. Donc, je vais prendre ta question. On aurait dû mettre l'hème liste parce que là, on aurait eu la question, la réponse à coup sûr. Pour configurer le DKIM et le SPF. Authentifier votre domaine. OK. Et à chaque fois, il nous met le lien vers la page en question, c'est ça ? Exactement, ouais. Là, ou pas. D'ailleurs, tu vois, je t'ai dit tout à l'heure que tu peux lui donner des instructions. Tu peux tout à fait lui dire de... Enfin, supprimer l'instruction qui lui dit de mettre les liens. OK. Voilà. Donc là, par exemple, voilà, il a bien... Alors, y a-t-il des limites de nombre d'emails que je vais envoyer par jour ? OK. On reteste. Tu peux envoyer jusqu'à 300 000 par jour, c'est pour l'envoyer la technique des emails. Voilà. Donc là, il répond à ta question. Donc, en effet, il y a une limite de nombre d'emails. Donc, sur l'offre gratuite, il prend l'offre gratuite qui est leur première offre. 300 mails. Et après, voilà, il te suggère... Et si tu lui dis du coup, et sur l'offre payante ? Les offres payantes, parce que je pense qu'ils en ont plusieurs ? Oui. Il y a limite d'envoi d'email et SMS vers en fonction de chaque abonnement. Vous pouvez trouver les détails des limites d'envoi d'email et de SMS sur chaque offre de page. Voilà. Donc, c'est un choix rédactionnel. Plutôt que de te donner la réponse directement dans le corps du texte, il te fait un lien vers chaque offre pour que tu puisses voir par toi-même les détails des crédits par offre. Voilà. OK. Donc, voilà. C'est un peu la puissance du moteur de réponse personnalisé. Là, typiquement, nous, on considère qu'on peut traiter une conversation sur deux pour n'importe quel site web qui vend quelque chose en ligne. On estime qu'il y a 50% des conversations qu'on peut traiter automatiquement, sous réserve évidemment que sur les sources que tu lui donnes, il y a assez de contenu pour qu'il puisse répondre. Parce qu'évidemment, c'est la base de tout. Si sur ton site, il n'y a pas les informations, il ne peut pas les inventer. D'ailleurs, c'est une instruction qu'on lui donne. On lui dit, si tu ne connais pas la réponse, tu ne donnes pas de fausses réponses, tu suggères à l'utilisateur de nous contacter. Enfin, ça, tu peux le mettre dans les instructions personnalisées. Tu peux lui dire, voilà le mail. En cas, si tu n'as pas la réponse, tu dis à l'utilisateur de nous envoyer un mail. Voilà. Autre petite chose, on ne l'a pas vu, mais il y a ce qu'on appelle les actions intelligentes. Ça, c'est justement des petites choses qui peuvent s'afficher en bas de la fenêtre de chat. Donc là, sur Botmatic, par exemple, on a voir la rubrique d'aide et contacter le support. Donc, si tu cliques sur voir la rubrique d'aide, tu atterrisses sur le helpdesk de Botmatic et contacter le support, ça t'ouvre. Donc, nous, on utilise Crisp pour le support client. Donc, tu vois, ce chat était caché. Le but, c'est que justement, on traite un maximum de questions directement avec notre widget parce qu'on sait qu'on peut le faire. Et par contre, si vraiment l'utilisateur est bloqué, il va cliquer sur cette action contacter le support. Et là, s'il pose une question, c'est une question qui est directement envoyée à un opérateur. Donc, ça, c'est la fonction typiquement ouvrir le widget Crisp. Et on l'a fait pour Intercom. Et évidemment, on va le faire pour tous les autres logiciels de chat. Voilà. Après, on peut lui dire d'ouvrir un lien directement. Donc, par exemple, là, sur le Help Center. Ou envoyer un email. Donc, là, ça t'ouvre un mail-to avec l'adresse du support client, par exemple. Voilà. Donc, ça, ça peut être aussi intéressant parce que parfois, tu veux qu'il y ait des actions rapides actionnables sur la fenêtre de chat. Et comme ça, le client peut les utiliser. Voilà. Moi, ce que je te propose, c'est juste qu'on parle un petit peu de votre pricing avant de clôturer. Savoir un petit peu aujourd'hui, combien ça coûte d'utiliser un outil comme Batmatic ? Du coup, je vais me mettre sur la fenêtre de pricing directement. Donc, on voulait vraiment quelque chose qui soit très accessible. Donc, comme je disais, il n'y a pas vraiment de limite de source, quel que soit notre plan. La limite, elle est sur le nombre de réponses qui vont être générées par notre système. Donc, typiquement, sur le premier plan, à 19 euros par mois. Donc là, c'est en annuel, c'est un peu plus cher en mensuel. C'est 25 euros par mois. Mais en gros, tu as 1000 réponses par mois, ce qui est déjà énorme. Enfin, je pense que ça répond à une grande partie déjà des sites web. En fait, on voulait vraiment un truc qui soit accessible et facilement configurable. Voilà, donc ce n'est pas cher, ça coûte 19 euros par mois. En plus, c'est un essai gratuit de 7 jours. Donc, tu peux tout à fait te connecter sans carte bleue, créer ton chatbot, mettre tes sources et prendre le widget, le mettre sur ton site, regarder ce que ça donne. Tu as l'historique des conversations, comme on l'a montré tout à l'heure. Donc, ça te permet de voir un petit peu ce que lui fournit en réponse. Et au bout de 7 jours, tu te fais une idée de ce que ça t'a apporté et du temps que ça t'a fait gagner finalement dans ton business au quotidien. Voilà. Super. Et je pense à une dernière question. Est-ce que par hasard, on a par exemple, je ne sais pas moi, demain, j'installe Botmatic sur Lucid. Est-ce que je vais avoir une espèce d'historique des conversations qu'il y a eues entre mon client et Botmatic ? Oui, tout à fait. Du coup, je vais revenir sur le chatbot. Mais ici, typiquement, on va avoir les questions qu'on a posées tout à l'heure à Brevo. Et ce qui est pas mal, c'est que tu as les sources aussi. Donc, il te dit en fait quel contenu il a utilisé pour répondre à cette question. Donc, tu vas avoir toutes ces conversations qui vont s'afficher avec la date, l'heure. Et donc, en bleu, puisque là, c'est bleu, mais c'est la question du client. Et puis, en dessous, la réponse qualité et sa qualité des réponses. Bon, là, en l'occurrence, on n'a pas triché. On a pris des sites au hasard et on les a branchés. Et on a vu la qualité des réponses. Mais évidemment, c'est important d'avoir un œil dessus. Ne serait-ce que des fois, typiquement, tu vas avoir des questions que certains utilisateurs vont poser. Et c'est des questions qui ne sont juste pas documentées sur ton site. Donc, là, le bon réflexe, c'est de créer une réponse sur le site, un article, ou ajouter l'information quelque part pour que derrière, le bot soit réentraîné sur ces informations qui manquaient. Ben, écoute, merci beaucoup, Mickaël, pour la présentation de Botmatic. Super outil. Félicitations à ton associé et toi. C'était très intéressant. Merci. Merci à vous également qui avez regardé cette vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à commenter, laisser un petit pouce bleu. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada